Ferguson s'enflamme de nouveau après la décision d'un grand jury populaire de ne pas poursuivre le policier qui a tué Michael Brown. Ce jeune noir a été abattu en août dernier d'au moins 6 balles par un officier blanc. Les centaines de personnes rassemblées dans l'attente de la décision des jurés ont laissé éclater leur colère. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes. La police a également signalé des tirs d'armes automatiques dans le quartier où Michael Brown a été tué. Le président Barack Obama a appelé à la retenue des deux côtés. Tout d'abord, nous sommes une nation basée sur l'état de droit, a-t-il dit. Il nous faut donc accepter que cette décision était du ressort du grand jury. Il y a des Américains qui sont d'accord, d'autres qui sont profondément déçus et même en colère. C'est compréhensible. Mais je me joins aux parents de Michael pour demander à toute personne souhaitant protester de le faire de manière pacifique. Des scènes de pillage ont également eu lieu dans cette banlieue de Saint-Louis. Autant d'images qui rappellent les émeutes raciales qui avaient submergé la ville pendant plusieurs semaines après la mort de Michael Brown. L'adolescent qui n'était pas armé a été tué le 9 août dernier. Un grand jury a conclu que l'officier Wilson, qui a tiré à 12 reprises, avait agi dans le cadre de la loi. Le ministre de la Justice a souligné qu'une enquête fédérale se poursuivait de manière indépendante. Le chef ! L'adolescent qui Technologies Le chef ! Le chef ! Le chef ! Le chef ! Sous-titrage Société Radio-Canada